« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon vendredi. Bienvenue dans votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie. Elle est médecin. Elle est chirurgienne en ORL, la docteure Valérie-Julie Brousseau. Et l'Omélie est faite par le frère Benjamin de Normandie, en France. Bonjour, c'est Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Dans ces dernières chroniques, je vous ai parlé un peu plus de vie spirituelle. Et puis certains d'entre vous peuvent se dire « Écoute, ouais, là, la vie spirituelle, moi, c'est pas vraiment mon truc. Je sais pas trop comment approcher ça. Je me sens un petit peu intimidée. » Là, s'il faut que je dise un mot, un gros mot, comme le mot « la mystique », bien là, je suis sûre que là, il y en a qui vont dire « Non, c'est pas pour moi, ça. » J'aimerais faire une petite correction. Ce qui est mystique ou ce qui est spirituel ne peut l'être que si c'est profondément humain. Si vous êtes profondément humain, c'est accessible et c'est là à vous. Puis peut-être que vous en êtes déjà plus emprunt que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'on veut dire par « vie mystique » ou « vie spirituelle »? Ça veut dire se tenir devant le mystère. Le mystère de Dieu, le mystère de l'autre, la personne devant moi. Le mystère de la vie, la personne que je suis, la beauté qui est devant moi. Ça veut dire me tenir devant toute chose avec la conscience qu'il y a quelque chose de grand devant moi. Une part que je peux voir, que je peux toucher, que je peux mesurer très humainement, très concrètement, scientifiquement même. Mais qu'il y a une part qui est un don, que lui, je ne peux pas saisir, que je pressens, que je sais qu'il est là, que je voudrais rencontrer plus, mais qu'en fait, je ne peux jamais complètement faire le tour. Et donc, même si ça fait 50 ans que je suis en vie religieuse, même si ça fait 50 ans que je suis mariée, même si, je ne sais pas, je suis un grand scientifique ou un médecin, peu importe tout ça devant quoi je me tiens, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit des mathématiques, que ce soit devant quelqu'un que j'aime, « Il y a quelque chose qui m'invite à une rencontre plus profonde. » Et là, la question, c'est comment se disposer à ça et comment me tenir là. Le mystère de l'autre qui est devant moi, comme le mystère de Dieu, ce n'est pas quelque chose que je peux saisir. Ce n'est pas quelque chose que je peux comprendre avec mon intelligence et ce n'est pas quelque chose que je peux avoir fini de comprendre non plus. Il s'agit donc de rester devant notre réalité humaine, la beauté, la souffrance, la passion, l'énergie qu'on a ensemble, comme aussi nos faiblesses et nos journées qu'on n'est plus découragé, nos journées de désert, et de demeurer devant cette réalité qui nous est donnée de vivre humainement et de vouloir accueillir quelque chose de plus grand. Pour pouvoir l'accueillir, il faut que je reconnaisse ce que c'est là. Et c'est ça qui est la vie spirituelle, c'est ça qui est la vie mystique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez regarder la personne que vous aimez dans les yeux et être sûr que si vous aimez, que Dieu est là et qu'il y a encore quelque chose pour vous à découvrir aujourd'hui. Il y a encore un merci à dire pour cette rencontre et il y a encore infiniment à accueillir pour vraiment rencontrer l'autre et découvrir l'autre. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler du cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de La Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne retrouverez pas en librairie. C'est mon nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu. » Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Nous avons tous un ange gardien. Et dans ce livre-là, qui est facile à lire, il est écrit en gros caractère, je vous donne aussi des exercices tout simples pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ses signes, parce qu'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec lui. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, simple, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que c'est un livre qui se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle le titre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur, de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. « Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Ah là là ! Encore du sérieux ! Encore du sérieux aujourd'hui ! Alors Jésus aujourd'hui s'adresse aux foules, pas aux disciples, et il vient faire cette vive interpellation, quand même, qu'on doit vraiment recueillir, recevoir. Vous savez, c'est très important, je ne crois pas que ce soit la première fois que je le dise, mais de toujours vraiment accueillir la parole de Dieu comme vraiment une parole qui m'est adressée, et qui m'interpelle, qui me titille, qui me bouscule. Être chrétien, c'est tout, sauf l'embourgeoisement, l'atiédissement. C'est se laisser titiller. On est en chemin, on est en pèlerinage, mes amis. On est en pèlerinage sur Terre, donc ça doit... On y va, quoi ! Et il faut se laisser bousculer par la parole de Dieu, sinon... Eh oui, alors par contre, c'est confortable de plutôt toujours considérer que, bon, ça s'adresse à ceux qui, effectivement, sont hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite. Rien que de dire, moi, je ne suis pas hypocrite, c'est déjà problématique. Et voyons voir de quelle hypocrisie il parle. En fait, Jésus dit, est-ce que finalement, il n'y a pas un peu de la mauvaise foi ? Vous êtes intelligents, quoi. Vous êtes intelligents et vous ne savez pas vous servir votre cerveau. C'est ça, un peu le résumé avec les mots de Frère Benjamin, quoi. Mais c'est vraiment... Vous êtes intelligents, vous analysez plein de choses comme il faut, mais ce moment qui est là, c'est-à-dire, en fait, l'avènement de Jésus-Christ, l'avènement du salut, le temps du salut, le temps de la miséricorde, le temps de l'évangélisation, la reconnaissance du Messie, tout ça, vous n'êtes pas foutus de le voir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la mauvaise foi ? C'est ça, en fait, cette ignorance. Est-ce qu'elle n'est pas un peu volontaire ? Et si elle est volontaire, on appelle ça l'ignorance volontaire, c'est l'hypocrisie. Et donc là, Jésus apporte la réponse. Hypocrite. Pas ! Alors là, la question ne se pose même plus. Mais c'est intéressant parce qu'il dit pourquoi. Il pose la question quand même, pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi on résiste ? Mais regardez, ce qui est vrai dans ce temps bien particulier de l'évangile, du fait que les gens ne reconnaissaient pas la royauté du Christ, la divinité du Christ, mais aujourd'hui, c'est encore frais dans nos vies quotidiennes. Le nombre de fois qu'on est chrétien d'un côté et de l'autre, par exemple, je vais prendre un exemple autre, c'est-à-dire qu'on pêche, on fait un péché et puis on broie du noir pendant des jours et des jours. Ça aussi, c'est de la bêtise, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore percuté sur qu'est-ce qu'est la miséricorde. Et pourtant, Dieu nous la décrit, nous la déploie, nous la prouve, nous la démontre, on l'a rejet à travers. Et on est encore foutus, nous, de ne pas être miséricordieux, y compris pour soi-même, ou, et encore pire, pour les autres. Donc, vous voyez, on a d'un côté le pactole du salut, et de l'autre, il y a une dissension qui se fait. Donc, c'est pour ça que demandons, je crois qu'il faut vraiment demander ça, parce que, comme il dit Jésus, il faut s'arranger avec l'adversaire. Mais l'adversaire, c'est quelque part, c'est Dieu dans ces cas-là. Quand on renie Dieu, c'est que Dieu devient notre adversaire. On devient où ? Enfin, il a le statut d'adversaire, c'est-à-dire d'ennemi. C'est celui qui nous gêne, qui nous dérange, et qu'on ne veut pas reconnaître. Et donc, il vaut mieux, et Jésus nous conseille de nous accorder, de nous accorder à lui. parce qu'un jour, il va falloir payer. Et s'accorder à Jésus, ça ne veut pas dire être parfait ou quoi, c'est accorder avec Dieu, c'est plutôt, au contraire, reconnaître qu'il l'a payé. C'est marrant, hein ? Si on ne reconnaît pas qu'il a tout payé, eh bien, c'est nous qui allons devoir payer. Et oui, c'est ça, parce qu'on n'accueille pas le salut. Dieu ne peut pas nous imposer son salut. Voilà, c'est le grand drame de l'humain. Demandons la grâce, vraiment, de rentrer plus en profondeur dans la beauté de la bonne nouvelle de l'Évangile. Vraiment. Hein ? C'est parti ! Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. On passe toute la demi-heure avec Brigitte et moi. Alors, on a décidé de faire un peu le point sur ce qu'on vit présentement avec cette chère pandémie. Et on veut parler d'espérance. On veut prendre le temps de ne pas faire peur, au contraire. Mais on va se parler d'espérance pendant une demi-heure. Il y a une très, très belle chanson de notre ami Miguel, tel que je suis. Alors, ça va être des beaux moments qu'on va passer ensemble. On ne sera pas dans la peur, mais on sera, comme le Seigneur nous le demande, dans l'espérance. Je vais vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. On prie vraiment, pas juste pour nous, mais pour grand-papa, grand-maman. On a des grands-parents très malades. Il y en a d'autres qui vont bien, mais qui sont seuls. Donc, oui, prier aussi pour nos voisins. Penser aux autres, penser à faire des gestes, sortir de nous, arrêter d'être dans la peur, faire des petits gestes qui font plaisir aux autres. Sous-titrage ST' 501